Ce mélange, en fait, le fait qu'on ne sépare pas le désir, le plaisir charnel du plaisir de la nourriture, le plaisir gastronomique, en fait, tout ça ne fait qu'un tout et ça, ça m'a beaucoup touché, en fait. On cuisine par amour, en fait, on cuisine pour les gens qu'on aime et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et puis, c'est extrêmement bien écrit parce que le réalisateur, on l'avait parlé, il exprimait très bien sa vision, en fait, et la manière dont il avait envie de montrer, justement, la complexité, le mouvement, le temps, l'écoute. Il n'y a pas de musique dans le film. En fait, on écoute tout le temps, on sent. C'est le plaisir des sens en permanence. On démarre avec la terre et on finit avec du vin. Presque. Je ne suis pas sûr si c'est ça. En tout cas, ça relie tout. C'est du bon sens. Il y a le bon sens, en fait. On vit avec les saisons. On travaille avec les saisons. On filme le travail aussi. Beaucoup de choses très techniques et en même temps, c'est un ballet. C'est comme la danse, vous voyez. C'est très riche, en fait, tout ça. Et tout ça est fait pour le plaisir. C'est un épicurien dedans. Il aime tout. Il est léger, même s'il est un peu lourd. Il est très léger. Ce qui m'a frappé, c'est le travail avec sa femme. Ils font un travail ensemble. Vraiment, ils sont... Ils connaissent. Ils travaillent depuis toujours. Et ensemble, c'est cette union et ce partage que j'ai vu qui m'a beaucoup touché. Et puis cette recherche en permanence et un regard très juste, très précis. Il savait exactement ce qu'il avait envie de raconter. Donc ça, c'est très rassurant. Et surtout, son regard m'étonnait toujours parce que j'étais toujours surpris, en fait, de sa vision des choses. Parfois, je me disais, mais peut-être qu'il faudrait être un peu plus dur. Mais elle est là. Il y a de la violence. Il y a de tout dans ce film. Mais il y a le plaisir, surtout, qui les unit aussi. Vous avez déjà cuisiné ? Oui, moi, j'ai cuisiné. J'étais levé avec des plats congelés, surgelés, déjà faits. Ma mère travaillait beaucoup, donc on mangeait des conserves, des plats déjà préparés. Quand je me suis mis à vivre seul, j'ai commencé à m'intéresser aux choses fraîches, avec des légumes. J'ai commencé naturellement à cuisiner. Et donc, depuis que j'ai 18 ans, je travaille. J'aime ça. Et puis le plaisir de travailler aussi. Et puis de cuisiner pour les gens. Et les femmes, aussi, parce que c'est un acte de séduction aussi. Séduire avec des choses dans une assiette, c'est gratifiant aussi. Ils aiment ça aussi. Oui, oui. Je suis très fier de cuisiner pour mes enfants aussi. Je sais ce qu'ils aiment aussi. Donc, pour moi, c'était assez simple de toucher tout ça. La viande, les poissons, utiliser un couteau. J'ai appris le rythme, en tout cas. J'ai appris le rythme. Mais j'ai appris des gestes très précis. Je ne suis pas un grand cuisinier. Je suis quelqu'un qui improvise souvent. Je fais avec ce que j'ai, en fait. Je n'élabore pas des grandes recettes. Mais curieusement, ma recette préférée, c'est le pot au feu. Oui. Parce que c'est un plat qui est toujours en mouvement, qui évolue tout le temps, que je peux transformer chaque jour. On le conserve. Le bouillon continue de se parfumer. On peut ajouter des morceaux de viande. On peut le transformer avec des viandes blanches, rouges. C'est un plat, quand même. Et c'est ce que j'aime dans le film et qui, pour moi, est inattendu. C'est que quand il explique sa nouvelle recette, on a vu des recettes très longues. On a vu ce repas qui est interminable. Mais quand il explique la recette qu'il veut faire, il dit à Eugénie, je veux faire un pot au feu. Et elle le connaît si bien qu'elle comprend que c'est extrêmement ambitieux, extrêmement complexe. Alors qu'au départ, je me dis, ben, va dire que c'est trop simple. Mais non. C'est ça. Et ce que j'ai appris, c'est que les plats les plus simples sont les plus complexes à faire. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est le monde entier. Le plaisir de la bouche, c'est que peu importe d'où on vient, n'importe quel pays, avec peu de choses, on arrive à faire des choses qui nous font du bien. Ça nous rend joyeux. Le plaisir de la chair, le plaisir de manger. Et là, on lit les deux. Vous avez dit, beaucoup de sensualité. Vous voyez, ces poires, elles sont tellement délicates, la façon de les présenter. C'est tellement beau. Et c'est vrai qu'on voit un corps qui se... Je ne sais pas si un Français aurait pu traduire les choses de cette manière-là. Je pense que la culture du réalisateur apporte quelque chose de supplémentaire. Le travail avec elle. C'est extrêmement facile. Il y avait forcément de l'émotion de se retrouver, mais on était chacun concentré aussi avec ce qu'on avait à faire, qui est très, très précis, complexe. Donc, on était d'abord, au premier jour, on a répété ce plan-séquence très long. Donc, on était très concentré dans ce qu'on avait à faire, dans ces gestes. Mais se regarder, s'écouter, c'est plus simple. C'était plus facile de travailler avec des gens qu'on connaît. Et voilà. Donc, pour moi, c'était... J'ai toujours su qu'on allait se retrouver, de toute façon. Et est-ce qu'elle vous a su le public encore aujourd'hui ? Non, j'avais peur pour elle, parce que c'est vrai que d'avoir soulevé ces plats en fond, très lourds, avec des bouillons très chauds, très brûlants, vous voyez, on est à deux doigts de se brûler tout le temps, de se blesser. Et on voit cette scène du début, c'est quand même assez... Donc, oui, on est... Non, non, forcément, c'est particulier. Mais en même temps, c'est quelque chose d'évident. Je ne sais pas si ça... Forcément, ça apporte peut-être quelque chose. Mais en même temps, c'est... Les choses sont simples. Vous savez, quand il n'y a pas à forcer les choses... Voilà, on se connaît, on se connaît plus tellement longtemps, on partage, on a partagé tellement de choses que... Il n'y a pas de surprise spécifiquement, vous voyez. Il y a juste la communion, le plaisir de travailler ensemble, de se retrouver. Voilà, c'était super, oui. 20 ans, plus de 20 ans à travailler ensemble. Il faut sortir le carré de vous. Oui. J'ai misé une recette et il faisait des merveilles sur le feu. T'as le goût ? Oui. Le goût est un bon fort. Étonnant, c'est petite. Eugénie. Vous êtes une artiste, merci. Je vous le demande encore, Eugénie. Marion. Combien de fois encore allez-vous me poser cette question ? Étudier des textes, des recettes, aller faire, aller manger... Ne sommes-nous pas bien assis ? Monsieur Dodin, mon maître, le prince de Razie, m'a dépêché auprès de vous pour vous prier à dîner avec votre suite. Veuillez annoncer, monsieur l'officier. Le menu sera composé de trois services. La générosité du prince a tourné à l'épreuve. Il étudie un menu. Pour inviter le prince. Oui. C'est un peu brisqué, audacieux. Je relève le Paris. T'es merveillez le prince avec un pot au feu de ma composition. Avec votre rêve. Ce sera un pot au feu. Vous êtes sûr ? C'est un pot au feu. 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 C'est un pot au feu.